On va passer 5 minutes ensemble, c'est possible ? Seulement 5 minutes ! Non enfin j'ai besoin de vous 5 minutes ! Only 5 minutes ! 5 minutes ! Martin Lamotte, merci de passer ces 5 minutes avec nous. Alors ma première question est simple. Oui. Quel a été votre premier contact avec la caméra ? Alors le premier contact avec la caméra c'est assez ancien. J'avais un ami qui tournait dans les chevaliers du ciel. Oui ! Tanguy et la verdure. Et qui m'a dit est-ce que tu veux... Parce que c'était un beau frère. Est-ce que tu veux faire une petite figuration ? J'ai dit oui. Et il fallait que je dise une phrase en espagnol. Je ne sais plus ce que c'était. Et j'en ai bavé. Ça a été dur mais je l'ai fait. Ah c'était un feuilleton mythique des années 60. Avec Christian Marin et le beau brun, j'ai oublié son nom. Oui, on m'aperçoit une demi-seconde. C'est important. C'est très important. Martin Lamotte, votre premier film culte ? Culte pour moi ou pour les gens ? Non, en tant que spectateur. En tant que spectateur, mon premier film culte c'était La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. C'est là que j'ai découvert quand même un grand comique mondial et une forme de comique qui m'a beaucoup plu. Alors je me permets deux funès ? Oui. Bourville ? Les deux. Les deux. Parce que c'est deux facettes très importantes de la comédie. Alors Martin Lamotte, vous allez choisir le domaine, que ce soit amical, amoureux ou professionnel. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir ? Alors le pire souvenir, je vais rester dans le domaine professionnel pour ne pas effaroucher les gens. Et puis je ne veux pas balancer de noms. Oui, oui. On aurait aimé, mais bon. Oui, on aurait aimé. Mais tu y es. Il ne faut pas. Non, c'est bien. C'est bien. Voilà. J'étais sur un tournage et je faisais un personnage qui avait eu un AVC. Et on me retrouvait au lit à la clinique et ma fille arrivait à y pleurer. Et on me dit, bon écoute, c'était dans un hôpital désaffecté, il faisait un froid de gueux. Mets-toi au lit, on amène la lumière. Évidemment, au bout de deux minutes, je dors. On me réveille et tout d'un coup, la lumière, c'est, on va tourner. Et puis, ça dure un peu et elle devait rentrer par la porte. Et je n'entends pas frapper et tout d'un coup, je me réveille sur ce, j'entends, ah non ! Elle arrivait en pleurs sur moi et elle a entendu. Je reronflais. C'est épouvantable. Ça, c'est un pire souvenir. Moi, je m'en suis voulu. D'un coup, c'est comique. Mais pour elle, ce n'était pas drôle. Oui, sur le moment. Et le meilleur ? Le meilleur, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des trucs. On en a choisi. Un ? C'est des fous rires. Et les fous rires, c'est des bêtises toujours. C'est un truc qui tombe ou des choses improbables. Quelqu'un qui a la perruque de travers. Mais ça, c'est très souvent en théâtre. C'est simple, mais ça marche toujours. Parce que le mec joue son rôle. Il est très sérieux. Et vous savez, on essaye de lui faire un signe. Il y a la perruque complètement de travers. Ça, c'est nul. Évidemment, quand on est fatigué, on peut en rire toute la soirée. C'est épouvantable. C'est le démarrage d'un fou rire. On ne l'explique pas. Tout à fait. Alors, Martin Alamotti, je ne sais pas si vous avez joué dans votre carrière le rôle de Dieu. Si, dans la vie, vous devenez Dieu, que feriez-vous ? Eh bien, je me dirais, écoute, tout ce que Dieu a fait ici, ce n'est pas assez. Tu vas faire le double de mort. Tu vas faire le double de malheur. Et tu vas te faire respecter. Nom de Dieu. Une bonne leçon, en fait. C'est une bonne leçon. Voilà, c'est une bonne leçon. Et dernière question, la question que vous n'aimez pas qu'on vous pose. La question que je n'aime pas, qu'est-ce qu'on me dit ? La question qu'on vous pose et que vous n'aimez pas qu'on vous la pose. Comment tu vas ? Ça te regarde ? Non, il y en a plein des questions nulles. Mais vous êtes professionnel. Alors, je ne réponds pas, je pars. Martin Alamotti, merci beaucoup d'avoir passé ses amis avec vous. C'est moi. Il me semble vous connaître. Ben, de dos, je vous ressens. C'est ça. À bientôt, Martin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada